On est une société qui est vraiment ancrée à une société privée, qui est ancrée sur son territoire, qui travaille pour les Guadeloupéens, en Guadeloupe, pour les Guadeloupéens. Notre entreprise, on la monte. On la monte dans le temps. Moi, je suis arrivé il y a une dizaine d'années. J'avais une entreprise qui était organisée d'une certaine façon. C'était un peu le bazar. Donc, on s'est tous remonté les manches. Et on a travaillé sur des éléments de fond et sur des valeurs. Je vais vous en citer quatre. De l'humilité. Si vous n'avez pas d'humilité, si vous ne respectez pas votre adversaire, vous êtes déjà mort d'avance. Donc, de l'audace. Montrez qu'en Guadeloupé, on a de l'audace. De l'écoute. Si tout le travail que vous avez mené toute l'année, toute l'écoute que vous devez produire auprès de vos entraîneurs, vous ne la mettez pas au service de votre intelligence, c'est sûr que dans le combat, vous n'y arriverez pas. Donc, audace, écoute, humilité et exigence. Votre sport, si vous y allez en dilettante, il n'y arrivera pas. Vous vous ferez du petit résultat départemental, régional. Là, vous, fabuleux, championnat du monde, chez les Coréens. Ce sont mes valeurs. Lorsqu'on en a discuté, ça m'a fait envie d'accompagner votre ligue. À la demande de la Fédération internationale, il y aura 170 nations représentées à cette compétition planétaire. Et on demandait à toutes les nations sportives de présenter un objet historique qui va regrouper notre culture, notre patrimoine et le taekwondo. Et voilà, nous avons un sculpteur, M. Sena, qui nous a sculpté justement cet objet qui représente clairement l'identité guadupéenne et le taekwondo, donc le tambour et le ka et le pratiquant de taekwondo. Donc ça va être justement exposé parmi les 170 autres objets historiques en Corée du Sud. Donc voilà, un trophée offert par Jacques Coteau. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.